Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour de nouvelles découvertes sur Noa. Et aujourd'hui on avait envie de s'arrêter dans une ville que de nombreux touristes traversent tout au long de l'année pour aller dans l'île d'Oléron. Nous sommes en Charente-Maritime, bienvenue à Bourse Franc-le-Chapu, commune de 3500 habitants. Il y a une chose que les touristes voient forcément quand ils empruntent le viaduc ici, c'est le Fort Louvois. Et je vous propose d'aller retrouver Sixtine Nérand qui est sa responsable. Bonjour Sixtine. Bonjour. Alors c'est un fort qui a une utilité, il date de quelle période ? Alors il date de l'époque Louis XIV, on est ici sur un fort Vauban qui a été construit pour protéger l'accès à l'arsenal de Rochefort. Alors première question, pourquoi on l'appelle Fort Louvois ? Alors parce qu'en fait à l'origine il s'appelait Fort Chapu puisqu'il a été construit sur le rocher du Chapu. Et par la suite il a été rebaptisé Fort Louvois puisque le marquis de Louvois c'était le ministre de la guerre de Louis XIV et c'est lui qui a commandité la construction de ce fort. Alors on le voit, c'est un fort qui est ici emprunt aux intempéries, à l'embrun, mais c'est un fort d'ailleurs qui a une particularité concernant actuellement sa visite, on ne peut pas y aller tout le temps. Alors effectivement la grande spécificité c'est qu'on peut y accéder en fonction des marées, soit à pied à marée basse, on a une chaussée pavée qui fait 400 mètres qui nous relie au continent, soit à marée haute on a une navette qui assure les traversées depuis le port de Bourse Franc. Alors on est ouvert de Pâques à la Toussaint puisque l'hiver il fait un peu trop mauvais pour le visiter. Et après donc on a les navettes qui sont là surtout pendant les vacances et puis l'été évidemment. Donc les navettes ce sont des petits bateaux c'est ça ? Alors c'est un chalon austréicole en fait qui a été adapté pour l'accès au public, donc il y a des bancs, on est plutôt bien installé et en 5 minutes on arrive au fort. Alors on va avancer un petit peu sur ces remparts, alors derrière nous ces canons ils ont vraiment servi ? Alors oui et non, ils ont servi à l'entraînement surtout, après le fort a eu une fonction plus dissuasive que réellement défensive. Le fait d'exister ici sur le rocher et en face de la citadelle d'Oléron, en fait ça a dissuadé les ennemis, qui étaient à l'époque les anglais et les hollandais principalement, d'avancer jusqu'à la Radex et à l'arsenal de Rochefort. Alors le fort actuellement il appartient donc à la mairie et c'est une association qui le gère ? Absolument, il appartient à la commune de Bourse Franc depuis les années 60. En fait le fort avait été bombardé en 1944 par les Allemands, le fort l'a racheté en ruine et ils ont entrepris 10 années de travaux pour le restaurer. Et il l'a ouvert pour la première fois au public en 1972 et donc c'est l'association Fort Louvois qui le gère actuellement. Et on tâche sur combien de visiteurs ici à Fort Louvois ? Finalement pas toute l'année parce qu'avril-octobre c'est une petite période. On est ouvert à peu près 8 mois et on a en moyenne 30 000 visiteurs sur ces 8 mois. Et on peut y découvrir quoi justement à l'intérieur du fort ? Parce qu'on voit il y a cette magnifique tour qui est derrière nous et cette petite maison également. Que peut-on faire ici à Fort Louvois ? Alors déjà on a une superbe vue. On peut aller tout en haut du donjon si on le veut et en fait on découvre toute l'histoire du fort, l'histoire aussi un petit peu de la Radex, de l'arsenal de Rochefort parce qu'on est vraiment lié à l'histoire de cette partie de la Charente-Maritime. Et puis après pour les enfants et les familles on a un parcours spécifique qui a été créé pour permettre justement aux plus jeunes de découvrir aussi le fort et puis d'apprendre plein de choses sur comment vivait un soldat au XVIIe siècle. Et donc là justement pour cette année on va profiter jusqu'à quelle période à peu près ? Là on ferme le 13 novembre cette année. Merci Sixtine qui sera toujours enchantée de vous accueillir ici à Fort Louvois. Quant à nous on se retrouve tout à l'heure à 11h un peu plus loin le nom de la baie du Chaput pour aller à la rencontre d'une association en lien avec Bourse Franc, l'Océan et l'Australiculture. Alors restez connectés sur Noa.